Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande, on se retrouve comme chaque week-end pour un nouveau Quoi de Neuf Hebdo. Quoi de Neuf Hebdo, c'est un patchwork des informations qui se sont passées en Thaïlande ces derniers jours. Et on va avoir au sommaire aujourd'hui, on va d'abord parler du prince de la Rolex ou du prince de la contrefaçon. C'est un français âgé de 29 ans, je vous en dirai plus un petit peu plus tout à l'heure. Bien entendu, il y a un grand lien avec la Thaïlande. On va parler également politique avec l'ancien premier ministre qui a été gracié partiellement, on va dire, par le roi Ramadis. On va parler de visa, différentes informations concernant les visas. Et puis je terminerai par un petit coup de cœur avec le premier hôtel au monde qui a pour thème le Muathai. Et ça se passe sur l'île de Koh Samui. Mais je voulais commencer ce Quoi de Neuf Hebdo avec l'histoire de Julien. Julien a 29 ans, il a été incarcéré cette semaine à Paris, à Fleury-Mérogis pour être très précis. Pourquoi ? Tout simplement, il est accusé de vendre des montres, notamment de contrefaçon, voire d'autres éléments de contrefaçon également. Alors, il est maintenant en France, mais en fait, il vient d'arriver en France. Il a été récupéré. Il a été récupéré où ? Il a été récupéré en Thaïlande. Alors, juste pour resituer un peu le personnage. Donc Julien, il a 29 ans, pas très vieux. Dès l'âge de 12 ans, il commençait à faire des petits larcins. À partir de 14 ans, il n'est plus allé à l'école. Et dès qu'il a pu, c'est-à-dire à 19 ans, en fait, il est parti en Chine dans un premier temps. Et là, il s'est immiscé, on va dire, dans le commerce international de la contrefaçon. Il a commencé, dans un premier temps, à renvoyer en France des copies de sacs de marques, des grandes marques comme Chanel, Dior, Hermès. Ça s'est fait en famille, puisque c'est sa mère qui se chargeait de réceptionner les produits, de récupérer l'argent de la vente ensuite en France. Ce premier trafic, il sera démantelé. Et la mère, d'ailleurs, sera la seule condamnée. Et puis après, Julien a trouvé un autre moyen de gagner de l'argent, toujours en Chine. Il a visité les ateliers d'horloger qui copient des montres de luxe à la perfection, dit-il. Il ira même jusqu'à leur fournir les pièces nécessaires pour, on va dire, sortir quand même des produits de qualité. La contrefaçon, mais de qualité. Alors, ce n'est pas des montres de luxe qui vendra 50 euros dans un marché, mais il cherchera ses clients, en fait, sur Internet. Il les vendra beaucoup plus cher, ce qui fera des marges beaucoup plus importantes, en précisant qu'il est le roi de la contrefaçon et que ses produits sont vraiment de très, très bonne qualité. Donc ça, c'était en Chine. Et puis, il est arrivé il y a quelques années en Thaïlande, où il s'est basé en Thaïlande. Il s'est marié avec une Thaïlandaise. Il a trois enfants en Thaïlande actuellement. Mais il avait aussi trois maisons et une Lamborghini d'une valeur de 600 000 euros. En tout cas, c'est ce qui a été visible. On ne parle pas de l'argent placé, parce qu'il aurait de la crypto-monnaie également, beaucoup d'argent placé également. Donc, en Thaïlande, il continuait ses trafics, avec la France bien entendu, pour la revente notamment de montres, sur Internet également. Et il faisait aussi parler de lui sur Internet, sur les réseaux sociaux, en disant qu'il avait réussi. Enfin, il y a beaucoup de vidéos de ce genre-là. Et c'est comme ça que les policiers français, en fait, sont remontés vers lui. Ils ont vu ses vidéos en Thaïlande. Ils ont contacté la police thaïlandaise. La police thaïlandaise l'a retrouvée rapidement, même plus rapidement que prévu, puisqu'elle l'a retrouvée en prison. Puisqu'il a été arrêté à Koh Samui en octobre 2022, pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la contrefaçon. Je vous ai parlé de cet article, ce fait d'hiver d'ailleurs, en octobre de l'année dernière. Il s'était fait arrêter avec un autre français pour avoir frappé un Thaïlandais. Un Thaïlandais qui, a priori, essayait de prendre en photo la voiture. Ils circulaient dans une belle Porsche. Et le Thaïlandais essaie de prendre des photos. Et les deux français l'ont frappé. Ce qui fait que les deux français sont en prison depuis octobre 2022, n'ont pas encore été jugés. Et lui, donc, il a été récupéré et il a accepté à ce qu'il soit rapatrié en France. Il a même, a priori, payé les frais, c'est-à-dire le billet d'avion, pour retourner en France et être jugé en France. Pour tout à fait autre chose, donc plus pour ce problème en Thaïlande, mais pour les montres de contrefaçon. Voilà, voilà une belle histoire. Une belle histoire qui pourrait faire une belle série sur Netflix. Alors merci à mon ami Brett, qui m'a rejoint les deux infos. Parce que j'avais vu l'info sur les médias français. Mais il m'a rappelé que c'était la même personne qui avait été arrêtée à Koh Samui en octobre 2022. Très courte page politique, avec l'ancien ministre, premier ministre de la Thaïlande, Daxin Sinawatra. Daxin Sinawatra, qui a obtenu une grâce royale. Oui, le roi Ramadis a réduit sa peine de prison. Et il l'a bien réduit, puisqu'elle était de 8 ans, sa peine de prison. Et il l'a réduit à un an de prison. C'est la peine que devra normalement suivre l'ancien premier ministre condamné pour corruption. Alors, beaucoup de choses se racontent en Thaïlande. Beaucoup de rumeurs, beaucoup d'interventions dans les médias. Alors qu'il dit qu'il y a déjà deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en général, il y a un délai. C'est-à-dire qu'un Thaïlandais qui arrive en prison ne peut demander la grâce royale qu'au bout d'un certain nombre de mois. Là, il l'a fait au bout d'une semaine, quasiment. Et alors, plus inquiétant encore, les journalistes thaïlandais se trouvent vraiment bizarres. qu'en général, quand il y a une demande de grâce royale, le dossier prend à peu près deux mois à être traité et pour avoir éventuellement une réponse. Là, ça a mis 24 heures, puisqu'en fait, jeudi, l'ancien premier ministre a déposé sa demande de grâce. Et vendredi, moins de 24 heures après, on a la réponse. Alors, le roi a expliqué quand même pourquoi il a réduit la peine d'emprisonnement. Il a dit que l'ancien premier ministre est revenu de lui-même, de lui-même dans le pays. Il a dit aussi que ça serait bien qu'il mette son expertise et son expérience au service du développement de la Thaïlande. Voilà. Et il dit que le fait qu'il était un premier ministre qui a œuvré pour le bénéfice du pays et du peuple, qu'il a été loyal à l'institut monarchique, on peut lui enlever les sept ans de prison. Pour l'instant, il est hospitalisé, toujours emprisonné, entre guillemets, mais il est hospitalisé dans un hôpital. Alors, est-ce qu'il va retourner en prison ou est-ce que, suite à cette réduction de peine, il va peut-être être soigné même dans un hôpital privé et international ? On va suivre l'affaire. Voilà. Mais pour le moment, déjà, réduction de peine grâce au roi Ramadis. Ça discute beaucoup au ministère des Affaires étrangères en Thaïlande. Alors, je vous rappelle que les ministères des Affaires étrangères, c'est le ministère en Thaïlande qui gère les visas qui sont délivrés auprès des ambassades. Alors, pourquoi ça discute beaucoup ? Déjà parce que le premier ministre nouvellement élu, qui n'est toujours pas en place, mais ça devrait se faire au courant de ce mois de septembre, il fait ses tournées en ce moment. Il a notamment fait, il a commencé d'ailleurs, ses tournées en Thaïlande et ses rencontres avec Phuket, où il a rencontré les professionnels du tourisme, où il a rencontré également d'ailleurs les responsables des compagnies aériennes internes à la Thaïlande. Et il annonce des choses. Et notamment, une chose que demandent d'ailleurs le TAT, l'autorité du tourisme depuis quelque temps, et que demandent les professionnels du tourisme, c'est-à-dire de réorganiser un petit peu le système des visas pour pouvoir augmenter les revenus du tourisme. Alors, il a annoncé texto directement, quelque chose qui est un peu bizarre pour nous, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que ça ne nous concernait pas directement. Il a dit que le visa touristique passerait de 30 jours à 90 jours. Sauf que, pour des Européens, il est déjà de 90 jours le visa touristique. On l'obtient en tout cas, quand on arrive en Thaïlande, on obtient 60 jours. Et puis ensuite, automatiquement, on peut avoir une extension de visa de 30 jours. Là, 30 jours assurés. Et ce qui fait les 90 jours. Donc, pour les Européens, ça ne change rien du tout, ce qu'il annonce. Sauf qu'on voit fleurir, sur certains forums et tout ça, j'ai même vu des titres, l'exemption de visa arriverait à 90 jours. Pour l'instant, on ne sait rien concernant les exemptions de visa. La seule rumeur qu'on a entendu parler, c'est éventuellement que les Indiens pourraient en bénéficier. Ils n'en bénéficient pas pour l'instant. Ils sont obligés de venir avec un visa. Donc, eux pourraient peut-être être ajoutés dans la liste. Certainement pas les Chinois. Et l'autre chose, c'est peut-être la durée des visas que peuvent demander les Chinois aujourd'hui. Ils pourraient être allongés et voire gratuits. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas de frais de visa pour qu'il y ait plus de Chinois qui viennent en Thaïlande en vacances. Pour nous, pour l'instant, on n'attend rien. Même si je vous rappelle que la TAT et l'autorité du tourisme, depuis de nombreux mois, enfin depuis que ça a été suspendu d'ailleurs, depuis de nombreux mois, redemandent au gouvernement de remettre en place l'exemption de visa de 45 jours et plus de 30 jours. Donc ça, ça pourrait peut-être bouger dans ce sens-là, mais rien d'officiel pour le moment. Alors par contre, toujours concernant les visas, quelque chose qui devient officiel maintenant, c'est que le visa élite, qui ne va plus s'appeler comme ça d'ailleurs, va coûter beaucoup plus cher. Je vous rappelle ce qu'est le visa élite. Le visa élite permet, quel que soit son âge, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être retraité à n'importe quel âge, on peut acheter un visa élite. Alors on l'achète, c'est-à-dire qu'on le paye, on paye pour une durée de visa. Alors pour vous donner une idée, le visa élite, en cours actuel, puisque ça va changer au 15 septembre, donc on va dire en cours actuel, pour un visa de 5 ans, visa élite de 5 ans, on payait 600 000 bahts. Ça a augmenté assez récemment, c'est avant la pandémie, c'était en cours 500 000 bahts. Pour 10 ans, rester 10 ans en Thaïlande avec ce type de visa élite, il fallait payer 1 million de bahts. Et puis pour un visa de 20 ans, c'était possible aussi, il fallait payer 2 millions de bahts. Donc ça, c'était la formule actuelle. Là, alors en plus de ça, il y avait plein des extensions, il y avait des visas familiaux, il y avait tout ça. Bon, là on change tout, on recommence tout à zéro. Alors, maintenant, on va oublier le mot élite, a priori, on parle de privilège card ou de visa privilège. Et les prix d'adhésion, là par contre, ils explosent. Alors, ils annoncent à partir du 15 septembre, 4 possibilités, 4 options, 4 formules. La première s'appellera le visa gold, pour une adhésion de 5 ans, ça coûtera 900 000 bahts, au lieu des 600 000, donc environ 24 000 euros. Après, on a l'option Platinum, qui est un visa privilège de 10 ans, 1,5 million de bahts, 40 000 euros. Donc, la précédente formule, c'est pareil, elle coûtait 1 million de bahts, là, elle passe à 1,5 million. La formule diamond, diamant, là, c'est une formule de 15 ans, qui n'existait pas avant, pour 2,5 millions de bahts. Et il y a l'option, la formule réserve, qui, elle, alors là, c'est plus flou, qui, elle, comme annoncé, elle serait pour une durée de 20 ans ou plus. Et elle coûterait 5 millions de bahts, donc environ 131 000 euros, là, on est dans les sommes astronomiques. Alors, la précédente formule, je vous rappelle, de 20 ans, coûtait 2 millions de bahts. Sauf que celle-là, elle va être particulière. C'est-à-dire que c'est la société qui gère ces visas qui va proposer, inviter les personnes, proposer ce visa. C'est-à-dire qu'il ne sera pas accessible du tout, on ne peut pas débarquer, demander directement ce visa. Il faudra que la société vous le propose. Donc, c'est pour ça qu'elle est 20 ans ou plus. Je pense qu'elle risque de proposer, peut-être pour la même somme, un peu plus. Parce que sinon, c'est vraiment, vraiment, vraiment cher. Voilà. Voilà où on en est pour le visa élite, qui va plus s'appeler visa élite, il faudra s'y habituer. Mais visa privilège, et qui devient de plus en plus privilégié, pour les gens qui ont de plus en plus d'argent. Ça va poser problème, alors, peut-être pas au retraité, il y a d'autres formules de visa. Alors, peut-être plus contraignante, parce que celle-là, elle avait un avantage d'être simple. C'est un visa de 5 ans, il n'y a pas besoin de faire de l'extension tous les ans. Donc, c'était plus simple. Mais, par contre, pour les retraités, il y a quand même toujours des visas plus accessibles. Par contre, pour ceux qui ne sont pas retraités, et qui voulaient passer du temps en Thaïlande, sans forcément travailler en Thaïlande, là, ça va être plus compliqué, et surtout beaucoup plus coûteux. Allez, petite info rapide pour vous présenter cet hôtel, l'hôtel Muatai de Koh Samui. Alors, il remporte des prix de créativité, c'est pour ça qu'on en parle. Il s'appelle le Thaï Fight Hotel, il est situé à Koh Samui. Alors, il est décoré complètement autour du Muatai, tout simplement. Et, alors, je ne sais pas s'il fonctionne très bien, il a coûté très cher, plus d'un milliard de bahts de travaux pour ouvrir cet hôtel, qui doit être ouvert depuis un ou deux ans maximum, sur l'île de Koh Samui, du côté de la Maille. Voilà, alors c'est un hôtel gamme moyenne quand même, ce n'est pas pour toutes les bourses non plus, puisqu'on attaque les premières chambres, on ne sait pas si c'est celles qui sont les plus joliment décorées, mais on attaque avec des chambres à 3700 à peu près bahts la nuit. Mais par contre, on peut arriver au mois de décembre très vite, alors pour des, ils appellent ça des villas, mais c'est des chambres un peu plus grandes, avec, du coup, être au bord de la plage quasiment, ça va jusqu'à 23000 bahts la nuit quand même. Bon, ce n'est pas le seul hôtel avec ces prix-là du côté de Koh Samui, mais c'est, au niveau thème, à priori c'est original, alors surtout que ceux qui remettent les prix-là, notamment le prix d'excellence qu'ils viennent d'avoir, ont quand même précisé que pour eux, c'est le seul hôtel au monde qui est décoré de cette façon. Et on termine ce Quoi de neuf hebdo avec la question de la semaine, et j'en ai plusieurs des questions de la semaine, donc je vais commencer par celle-là, je vais essayer d'aller rapidement, on devrait essayer de répondre rapidement, quand je peux y répondre bien sûr, et vous allez voir que là, je vais être plutôt un peu flou, mais je n'ai pas le choix, je préfère être clair avec la personne. Alors, je vous résume la question, je suis de nationalité Thaï, je n'ai pas fait le service militaire qui est obligatoire pour les Thaïlandais, j'ai plus de 25 ans, qu'est-ce qu'il se passe si je retourne en Thaïlande ? J'ai peur de finir en prison, sachant que je n'ai pas fait la demande de nationalité française. Alors, ce n'est pas facile de répondre à cette personne, tout simplement, alors, c'est vrai que le service militaire est obligatoire en Thaïlande, c'est vrai que les jeunes Thaïlandais, et même je crois après plus de 25 ans, ils doivent se présenter pour faire leur service militaire. Ça, c'est évident. Après, l'histoire de la double nationalité, je crois même que quand il y a une double nationalité, par exemple Thaï et française, enfin, sauf s'il rentre avec son passeport français, là, ça pourrait peut-être passer, mais si la double nationalité ne peut même pas forcément aider la personne, c'est-à-dire qu'elle devrait quand même faire, normalement, son service obligatoire en Thaïlande. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que la première chose, les meilleures informations à ce niveau-là, alors, il veut peut-être, l'os peut-être pas se présenter en son nom, mais la meilleure des choses, c'est d'appeler l'ambassade de Thaïlande à Paris, et puis de demander clairement à la personne qui va répondre, de toute façon, en Thaï, poser clairement la question, et voir ce qu'il en retourne pour lui, si éventuellement il retourne en Thaïlande aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le nouveau gouvernement qui va être mis en place, quand il a fait sa coalition, il a mis en place un certain nombre de projets et d'idées, enfin, de projets qu'il devait mettre en place, qu'ont signé les autres parties de la coalition, donc on va dire que c'est des projets qui devraient aboutir, et dans ces projets, il y a le fait de rendre volontaire le service militaire, donc ça, ça pourrait peut-être aider notre auditeur, si c'est mis en place rapidement, après, c'est autre chose, et si c'est rétroactif. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire, mais pour moi, la meilleure solution, c'est d'appeler tout simplement l'ambassade de Thaïlande à Paris. Question concernant les visas ou les exemptions de visas, donc là, c'est Jean-Pierre qui dit que j'ai acheté un billet d'avion pour Bangkok, entré le 4 novembre, autour le 12 décembre. J'ai aussi acheté un billet pour le Cambodge, Siam Rep, pour visiter les temples, c'est sympa, le 1er décembre, retour le 11 décembre, puis retour Paris le 15 décembre. Au retour du Cambodge, aurai-je à nouveau 30 jours d'extension ? Donc là, il n'y a aucun problème pour Jean-Pierre. Il est vraiment, il a tout calé correctement, puisqu'il va arriver en Thaïlande le 4 novembre, on va lui tamponner sur son passeport les 30 jours d'autorisation de territoire sans visa, avec une exemption de visa, donc il n'y a pas de problème. Surtout qu'avant les 30 jours, donc le 1er décembre, et il aura son billet en poche si quelqu'un lui dit quelque chose à l'embarquement, le 1er décembre, il va partir au Cambodge, il va revenir le 11, donc il passe une dizaine de jours au Cambodge, il va revenir le 11 en Thaïlande, et quand tu vas revenir en Thaïlande, eh bien tu auras de nouveau les fameuses 30 jours d'extension, puisque tu arrives par un aéroport, donc là il n'y a aucun problème, et puis tu pourras repartir tranquillement à Paris le 15 décembre. Bon voyage à Jean-Pierre, mais tout devrait bien se passer, il est vraiment là, tout est bien préparé, il n'y a pas de soucis. Alors, et puis je vais terminer avec une question qui a fait beaucoup causer, dans les commentaires du Quad 9 de la semaine dernière, c'est Marco qui précise que sa copine veut faire un mariage non officiel avec sa famille, plus ou moins pour le présenter à sa famille, aussi pour qu'il donne un peu d'argent, donc il dit apparemment la commune donnerait également un papier pour confirmer tout cela, est-ce valable comme un vrai mariage ? Alors, pour ceux qui veulent avoir des infos concernant les mariages en Thaïlande, je vais résumer. En fait, un mariage officiel en Thaïlande, c'est un mariage devant, à la mairie, c'est-à-dire dans la mairie, dans une mairie en Thaïlande, vous allez vous marier, alors il faut venir avec des documents, il ne faut pas y aller comme ça, il faut venir avec des documents, traduit des fois avec des documents, et puis ensuite, c'est un vrai mariage qui est inscrit, il n'y a pas de problème, et avec ce mariage-là à la mairie, vous pourrez ensuite même aller au niveau de l'ambassade pour le faire déclarer au niveau de l'ambassade, votre ambassade, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le seul mariage officiel qui existe. Après, il y a le mariage, traditionnel, on va dire, les Thaïlandais vous diront traditionnel, souvent traditionnel, bouddhique aussi également, où il y a également la notion de dot, qui rentre en jeu, qui existe encore en Thaïlande, sauf que normalement, une dot en Thaïlande, voire ailleurs, c'était en général pour le premier mariage, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas en général pour épouser quelqu'un, quelqu'un à 30 ans, 40 ans, qui se marie, on parle normalement moins de dot. Mais bon, on en parle encore beaucoup, surtout avec les étrangers en Thaïlande. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut clarifier avec la personne. Est-ce que les parents veulent une dot ? De quel montant ? Alors, il y a des familles normalement qui demandent une dot, mais ensuite le donnent à la fille, à leur fille directement. Il y a pas mal de choses, mais ça, il faut être au clair avec la famille, mais ce mariage-là n'a rien d'officiel. C'est un mariage traditionnel, comme un mariage à l'église, mais il n'est pas reconnu, on va dire, par les autorités, comme un mariage. Voilà, pour être précis, j'espère que j'ai à peu près répondu à Marco, par rapport à cette question. Voilà, c'est la fin de ce Quoi de Neuf Hebdo. Cette semaine, c'est le début du mois. On se retrouve mercredi, 19h30 heure française, ou 0h30 en Thaïlande, pour le live, un nouveau live. Et puis, alors, ça ne va pas être forcément le live du mois, parce qu'il y en aura plus régulièrement. On va changer un peu la formule, je vous expliquerai tout ça, mercredi. S'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Salut !